Good morning business, le débat. Et ce matin en juin de 6h30, Caroline Morisseau nous donnait les contours de la future réforme de l'assurance chômage. On a plusieurs pistes, notamment une nouvelle baisse de la durée d'indemnation en cas de m'amélioration de la conjoncture. Ça va servir à quoi cette réforme ? Est-ce que c'est pour faire des économies ou est-ce que c'est pour aller plus vite sur le plein emploi ? Alors ma réponse est nette, catégorique et définitive, c'est pour faire des économies. Parce que les deux éléments centraux qui sont actuellement annoncés consistent dans tous les cas à retarder l'entrée dans l'indemnisation. Que ce soit effectivement en exigeant plus de mois de travail pour avoir accès à l'assurance chômage, aujourd'hui c'est 6 mois sur les 24 derniers mois, peut-être que demain ce sera 8 mois ou 10 mois, ou alors en allongeant le délai de carence, aujourd'hui le délai de carence est variable, il peut aller jusqu'à 6 mois. Pourquoi ? Si vous quittez une entreprise après une grosse indemnité de licenciement ou un gros chèque après une rupture conventionnelle, on considère que vous en avez sous le pied et avant de toucher l'assurance chômage, vous êtes a priori bien placé pour retrouver un boulot, donc on vous impose un délai pendant lequel vous n'avez pas accès à l'indemnisation. Dans les deux cas, vous retardez l'entrée dans l'indemnisation. Retarder l'entrée dans l'indemnisation ne facilite pas le retour à l'emploi. Par contre, ça permet effectivement d'avoir moins de gens indemnisés, donc de réaliser des économies. Après, le deuxième élément, à quoi ça va servir ? Quand même à essayer de tenir l'engagement politique. Il avait été dit qu'on ferait une réforme, quoi qu'il arrive, qui serait contracyclique, c'est-à-dire je serre la vis quand ça va bien, puis je la desserre quand ça va mal. Décider par exemple qu'on va abaisser la durée d'indemnisation d'aujourd'hui 18 mois à 12 mois, au moment où le taux de chômage est en train de remonter, à ce moment-là, on rompt l'engagement politique. Donc là, quand on dit, et c'est l'information de Caroline Morisseau, il y aura une baisse de la durée d'indemnisation si le taux de chômage passe à 6%, on en est loin, on est à 7,5%, là on est conforme avec la parole publique. Donc deuxième élément, je tiens à parole, premier élément, je fais des économies, parce que toutes les études empiriques montrent que le seul paramètre qui va faciliter le retour vers l'emploi, ou le précipiter, et donc aller vers le plein emploi, c'est justement la durée d'indemnisation. Plus vous la réduisiez, plus effectivement vous incitez les gens à sortir de l'assurance chômage le plus vite possible. Et le troisième élément à quoi elle sert, elle sert à confirmer la reprise en main par l'État du système d'assurance chômage, et de l'UNEDIC, c'est maintenant très 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 clair. Comment va se passer cette réforme ? C'est un décret qui arrive le 1er juillet. Alors madame Vautrin a dit qu'elle allait bien... Il va être présenté mi-mai aux partenaires sociaux, c'est juste pour... On le présente aux partenaires sociaux, pour pas trop les froisser, enfin les partenaires sociaux avaient conclu une convention unédique au mois de novembre dernier, qui a été enterrée à la suite du constat d'échec du gouvernement sur la négociation sur les parcours professionnels. Bon, on leur fait suffisamment de bras d'honneur pour essayer de leur montrer le décret avant, mais ça ne changera rien. Donc la reprise en main et un coin supplémentaire enfoncé dans le paritarisme, voilà à quoi, encore une fois, cette réforme. Nota Béné d'ailleurs, le fait d'avoir dénoncé la convention unédique fait que la baisse de cotisation chômage patronale qui était inscrite dans cette convention unédique est totalement caduque. Et donc c'est une baisse de prélèvement obligatoire qui avait été validée et qui disparaît. Jean-Marie Daniel, votre avis ? Oui, par rapport aux trois éléments qu'on vient de mettre en avant, Nicolas, je suis d'accord sur ces éléments. Je pense néanmoins que l'élément central, je ne dirais pas à reprise, mais prise en main, parce que normalement, l'unédique devrait être et a été conçue pour être entre les mains des partenaires sociaux. Et donc on grignote progressivement ce paritarisme. Sur la sécurité sociale, c'est évident, maintenant les partenaires sociaux ne sont plus qu'une fiction. Donc il restait encore sur l'unédique la possibilité d'avoir une sorte de logique du paritarisme. Elle est totalement menée, sapée par les décisions du gouvernement. Je crois que ça, c'est l'essentiel. Mais vous trouvez ça bien ou vous trouvez ça pas bien ? Moi, je pense qu'effectivement, le paritarisme a échoué. Alors vous avez deux solutions face à ça. La première solution, c'est un peu le discours de Bruno Le Maire. On va refonder l'État-providence, repenser l'État-providence. C'est l'État qui va le faire. Moi, je pense qu'il faut privatiser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez... Quelle question ! Je ne sais pas, j'ai un échec. Un échec. Une nouvelle, pardon. Vous avez trois possibilités. C'est l'État, les partenaires sociaux ou le privé. L'État a montré sur la sécurité sociale que plus il montait en puissance, plus il y avait de déficit. Sur l'unédique, c'est pareil. Au fur et à mesure qu'ils montent en puissance, regardez les projections, et c'était le premier élément qu'avait mis en avant Nicolas, c'est l'élément financier. On nous avait annoncé, vous regardez les projections systématiques d'évolution de la dette. La dette de l'unédique a culminé à 64 milliards. Les premières projections annonçaient qu'on descendrait à environ 50 milliards à la fin 2024, puis ensuite 54 milliards. La dernière projection, celle qui a été faite fin février et début mars, annonce 58 milliards à la fin 2024. Et là, le privé ferait mieux. Et donc là, le privé ferait mieux, parce que le privé, lui, sa dette, ça finit par menacer sa subsistance, son existence même. Alors que l'État, quand il est sa dette, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne menace pas son existence. Ou alors on s'en serait aperçu, vu l'état de la dette publique telle qu'elle est. Donc je pense que la bonne solution, ce serait plutôt la privatisation. Concernant ensuite le rapport, quand même, l'objectif, c'est d'indemniser les chômeurs, c'est de faire en sorte, là aussi, ce qu'il y a de frappant, c'est l'ignorance des travaux académiques qui ont été faits sur ce sujet. Je cite souvent les travaux de Kistrofer Pissarides, qui a eu le prix Nobel en 2010, et qui explique bien qu'il faut avoir des indemnités qui soient fixes, une bonne fois pour toutes, qui commencent dès le début, donc dans une logique d'assurance, quand vous avez un accident de voiture, on vous indemnise, il n'y a pas de carence. Mais avec une réflexion sur pourquoi il y a un certain temps entre le moment où on est au chômage et le moment où on récupère un emploi, ce temps expectif, c'est lié à l'élément d'information que l'on peut avoir, et donc suivant les indemnités, et surtout l'état de l'information qu'il y a sur le marché du travail, il faut calibrer entre 12 et 14 mois d'indemnisation, et puis en rester là. Et ces mesures, ces décisions, ces travaux ne sont jamais utilisés, donc il y a vraiment un enjeu qui est un enjeu de plus en plus politique. Avec une indemnisation forte ou faible ? Avec une indemnisation forte, dit-il, parce que le véritable enjeu, c'est de ne pas inciter les gens qui ont reçu une formation de haut niveau à se précipiter vers un emploi qui ne correspondrait pas à leur formation. Et donc il faut une indemnisation forte, et pour ceux qui n'ont pas une formation, qui sont dans des métiers qui sont en train de disparaître, les obliger à faire une formation en conformité avec l'avenir du marché du travail. Grosse indemnité avec une durée plus courte, effectivement, ce serait un assez bon choix politique, je pense. Je suis assez d'accord avec Jean-Marc là-dessus. Merci à tous les deux. On va reparler des relations entre la France et la Chine avec notre invité Hervé Machneau, l'ancien PDG de la division Asie-Pacifique d'EDF.